Bonjour, nous allons traiter des luméristes au cours de cette vidéo. Commençons par la version simplifiée des luméristes. L'umériste est un os long du bras. Il est constitué par l'adjonction de sphères et de reliefs. La tête va se présenter sous la forme d'une demi-sphère, qui est orientée crânialement en arrière et un peu en dedans. Cette demi-sphère va permettre l'articulation avec la cavité glénoïde de la scapula. Vient s'ajouter à cette demi-sphère un tube, un tube dont les deux sont séparés par l'interposition d'une partie rétrécive circulaire qui va constituer le col. Ce tube va présenter des reliefs au niveau de ces deux extrémités. Entre ces deux reliefs, nous allons avoir une gouttière qui va séparer les deux reliefs. Cette gouttière est la gouttière bicipitale ou le sillon intertuberculaire. Ce sillon intertuberculaire va livrer passage aux tendons longs du muscle biceps qui surplombent cette articulation glénoïmérale depuis le tubercule supraglénoïdale. L'humériste, qui est un osselon, va présenter trois parties. Cette partie est la partie proximale ou l'extrémité supérieure. De cette extrémité supérieure vient se souder un tube cylindrique qui réalise le corps. Au niveau de la partie supérieure, le corps devient quadrangulaire. Et au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire la partie caudale, le corps va s'aplatir et se continuer par la palette umérale. La palette umérale, en vie ventrale et cet ensemble en vie latérale. Au niveau de la palette umérale, nous allons avoir le condyle et les épicondyle. Le condyle est constitué par une surface articulaire sous forme de poulies et une surface articulaire en demi-sphère. Voici le condyle en vie latérale. Ces surfaces articulaires sont recouvertes par des cartilages. La surface articulaire sous forme de poulies est surmontée d'une force, qui est la force sustrocléaire. Voici la vie postérieure de cette partie inférieure, la partie distale. Et la surface articulaire sous forme de poulies, qui est surmontée d'une force, qui est la force olocranienne, qui va répondre à l'olocrane de l'UNA. Alors, c'est ensemble en vie postérieure. Voici la vie latérale, la version simplifiée de l'humériste, et la vie ventrale. A présent, passons à l'ostéologie de l'humériste. L'humériste est un os long, c'est le seul os du bras. Il va présenter à décrire trois parties. La partie supérieure, qui est appelée l'épiphyse proximale, va présenter une tête, appelée la tête humérale, sous la forme d'une demi-sphère. La tête humérale est séparée du reste de l'humériste par le col anatomique. Toujours au niveau de cette extrémité proximale, nous avons des reliefs que nous avons décrits en version simplifiée. Le relief qui est latéral va correspondre au tubercule majeur. Ce tubercule majeur va se prolonger par la crête du tubercule majeur. En avant de ce tubercule majeur, nous avons un sillon, une dépression, qui est le sillon intertuberculaire, car il est situé entre les deux tubercules. Voici le tubercule minère, qui est une excroissance osseuse au niveau de la face médiale. Et ce tubercule minère va se prolonger par la crête du tubercule minère. Donc, en vue latérale, nous voyons les insertions. L'insertion du muscle subscapilaire sur le tubercule minère. Et la subdivision du tubercule minère en trois facettes. La facette supérieure va permettre l'insertion du muscle supraépiné. La facette moyenne va permettre l'insertion du muscle infraépiné. Et la facette inférieure permet l'insertion du muscle petit rond. Donc, ces quatre muscles vont constituer le muscle de la coiffe d'un rotateur. Ces muscles vont coiffer la tête humérale. Alors, en vue postérieure, nous voyons la tête humérale. Le col anatomique qui sépare la tête du reste du corps de l'humériste. Le tubercule minère avec la facette moyenne et la facette inférieure. La vue supérieure pour vous montrer la tête et les tubercules avec leur facette. Le sillon inter-tuberculaire entre les deux tubercules. Qui va permettre le passage au tendon long du biceps. Alors, toujours en vue postérieure, nous avons la crête d'insertion d'un faisceau du muscle triceps. Qui est le seul muscle de la loge dorsale du bras. Le bord latéral du corps. Le bord médial du corps en vue postérieure. En vue latérale, la vue latérale avec, au niveau du tiers moyen, la tuberosité deltoïdienne qui se présente sous la forme de la lettre V. La vie ventrale au niveau de l'extrémité distale avec le conduite humérale, constituée par la trouclée humérale et le capitulome. Donc, voici la trouclée humérale et le capitulome. Les deux séparés par une zone, qui est la zone capitulotrucleaire. Les deux épicondyles. L'épicondyle médiale, qui est plus épais, plus large, surmontée par la crête supracondylaire médiale. Et l'épicondyle latérale, plus petit, qui est l'épicondyle médiale. Surmontée par la crête épicondylaire latérale. Le capitulome est surmonté d'une force appelée la force radiale. La trouclée est également surmontée d'une force qui est appelée la force cornoïdienne. Cette force cornoïdienne est inconstamment percée d'un foramen. Voici la vue postérieure. La vue postérieure qui montre une force. Une force qui surplombe la trouclée. Avec l'épicondyle médiale, en vue postérieure. Au niveau de la face dorsale de l'épicondyle médiale, nous avons une gouttière, un sillon. Le sillon qui permet le passage au nerf et nerf. Ce qui explique que lorsqu'il y a une fracture au niveau de l'extrémité distale, de l'humériste, ce nerf peut être atteint. Surtout si c'est l'épicondyle qui est atteint. Au-dessus de la trouclée, nous avons une force. C'est la force olécranienne. Qui va répondre à l'œil crâne de l'Ulna. Voyons quelques mouvements élémentaires au niveau de l'humériste. L'humériste va permettre un certain nombre de mouvements. Nous avons les mouvements de flexion ou antépulsion. Les mouvements d'extension ou de rétro-pulsion. Les mouvements de flexion ou d'antépulsion. Les mouvements d'abduction. Les mouvements d'abduction. Les mouvements de rotation médiale. Les mouvements d'abduction latéral. Les mouvements de rotation médiale. Et l'association de ces différents mouvements. Qui va réaliser la circonduction au niveau de l'humériste. Cette circonduction au niveau de l'humériste va associer les mouvements élémentaires. Le cône de cette circonduction est plus petit. Lorsque la scapula est plaquée contre la cage thoracique. Par rapport au cône de circonduction de l'épaule. Donc voici ce cône de circonduction en vie latérale. Qui est plus petit que le cône de circonduction de l'épaule. En vie dorsale. Et en vie crâniale. Le cône de circonduction au niveau de l'humériste. Plus petit que le cône de circonduction de l'épaule. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur l'ostéologie de l'humériste. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada